Le futur, il nourrit nos fantasmes les plus divers. Nous faisons rêver d'avancées technologiques alimentées par les films de science-fiction. Nous faisons miroiter un avenir high-tech dans lequel tous nos appareils feront le travail à notre place. S'il y a bien un domaine qui ne cesse de nous émerveiller et de nourrir les idées les plus extravagantes, c'est bien la voiture du futur. Aux côtés des révolutions que représente la voiture autonome ou la démocratisation du véhicule électrique, la voiture du futur demande plus de recherche et intégrera toujours plus de technologies. Les enjeux sont multiples pour créer des composants légers, fiables et intelligents. Et c'est dans cette optique que le groupe PSA a mis en place le 6 mai 2011, renouvelé en 2016, une chaire à l'école polytechnique. Celle-ci encourage les élèves à mener des initiatives dans le domaine de l'automobile, développe la recherche en se concentrant en particulier sur la fabrication durable, l'allègement des structures, mais aussi sur l'attractivité, la santé et le bien-être à bord. La chaire soutient également les enseignements dispensés à l'école et permet d'organiser de nombreuses manifestations scientifiques. L'objectif de la chaire, c'est de favoriser à la fois des actions de recherche et puis des actions de formation qui ont un intérêt pour le groupe PSA. Et la raison pour laquelle on a choisi de travailler avec l'école polytechnique, c'est pour avoir accès à une recherche d'excellence, à une formation d'excellence et aussi à des étudiants dont on espère bien que peut-être ils auront envie de faire carrière avec nous dans l'automobile. Les travaux de recherche de la chaire André Citroën sont menés sur le thème de la modélisation mécanique et multiphysique. Cette chaire PSA groupe implique deux laboratoires de l'école polytechnique, le laboratoire de mécanique des solides et le laboratoire de physique des interfaces et des couches minces. On a une collaboration de très longue date, notamment avec le laboratoire de mécanique des solides, qui n'a pas commencé avec la signature de la chaire. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Il me semble avoir compté à une époque plus de 25 thèses réalisées en commun. On peut par exemple mentionner des travaux menés sur des matériaux architecturés, donc des matériaux qui présentent une structure à une échelle fine et qui derrière existent des propriétés très intéressantes à l'échelle macroscopique. Donc avec l'ensemble de ces travaux, on prépare le futur de l'automobile en explorant des nouveaux matériaux, des matériaux qui ont des propriétés fonctionnelles intéressantes et on imagine aussi la manière de synthétiser l'ensemble de ces nouveaux matériaux. La chaire du groupe PSA développe non seulement la recherche, mais aussi l'enseignement dans les programmes du cycle ingénieur et des masters de l'école polytechnique. Les activités d'enseignement permettent aux étudiants d'être confrontés à des situations d'innovation technologique caractéristiques. La chaire est internationale, dans sa construction, dans son fonctionnement, dans son environnement. Les thèmes de recherche se développent à l'échelle internationale par l'écueil de professeurs, par la mise en place de partenariats, par l'organisation de conférences. La chaire nous a permis de développer de nouveaux partenariats permettant l'échange de professeurs, d'ingénieurs de PSA, d'étudiants, et ceci dans les grandes institutions à travers le monde. Caltech, partenaire pour une collaboration active en recherche sur les matériaux nouveaux, mais aussi pour des échanges académiques et des programmes de master communs avec l'école polytechnique. Shanghai, Jiao Tong, il prévoit un double diplôme au niveau master et doctorat. Un étudiant d'un établissement vient suivre une année de master chez l'autre partenaire, lui donnant droit à une validation au master de l'autre établissement, et revient finir son travail doctoral dans son établissement d'origine. L'université polytechnique de Saint-Pétersbourg. La coopération porte sur la recherche avec plusieurs thèses organisées en co-tutelle sur la thématique des batteries et couplages entre électrochimie et mécanique. La chaire a permis le développement de la visibilité du groupe PSA auprès des jeunes ingénieurs intéressés par les nouvelles technologies qui feront la voiture de demain. Que ce soit par la recherche, l'enseignement, en France ou à l'international, cette collaboration nous amène à nous poser de nouvelles questions et à anticiper les technologies de la voiture du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada